Salut les amis et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose un top 10 des meilleures unités à Warhammer 40 000. Alors, ce format vidéo s'inscrit dans une certaine temporalité puisque ce qui est fort hier ne l'est pas forcément aujourd'hui et ne le sera pas forcément demain. Donc évidemment, c'est à prendre avec du recul. Cette vidéo est faite le 19 juillet 2021. Et je rajouterai que ça reste mon avis, mon analyse personnelle qui a forcément d'autres manières d'aborder de nombreuses unités qui auront sans doute pour vous leur place dans ce classement. Mais j'ai quand même le plaisir de vous présenter le mien après cette bonne grosse année de V9. La première unité que j'incorpore et qui est à la dixième place de mon top, c'est les Necron Warriors, les guerriers Necron. qui, à mon sens, sont très vite rentrés dans la méta avec l'arrivée du codex Necron. Et reste une unité qui, à mon sens, n'est jamais sortie des top unités ou des unités top méta qu'on peut rencontrer. Évidemment, pack de 20 guerriers, c'est toujours mieux. On profite un maximum de tous les bonus qu'on va pouvoir aller capter dans le codex Necron. Le pack de 20 guerriers, c'est quand même un pool de 20 PV à handu 4 avec une save à 4+. Évidemment, le protocole de réanimation qui est encore mieux qu'un Finn no pain à 5 puisque ça annule le multi-damage, puisque vous relevez vos figurines si votre pack n'est pas mort sur du 5+, ce qui est très bon. Et le pack de guerriers a la capacité de relancer les 1 sur ses jets de réanimation. Donc ça en fait un pack très résistant. C'est un slot de troupes, donc objectif sécure. On a de nombreuses ressources dans le codex Necron pour relever du guerrier Necron en masse, à savoir le cryptech qui permet de ramener D3 guerrier Necron dans un pack, ou encore l'arche fantôme, donc le transport Necron qui permet de ramener D3 avec un stratagème D6. Donc ça, c'est très cool. On a aussi la relique l'orbe de résurrection qui peut ramener plein de monde une fois dans la partie, ce qui est excellent. Donc beaucoup d'aptitudes pour rendre ces packs de guerriers Necron très résistants dans le temps sur une partie. On rajoutera à ça les grosses synergies qu'on connaît, notamment avec un chronomancer pour leur donner la 5+, invulnérable, puisqu'il n'y a pas d'invulnérable sur ces unités-là. Le chronomancer fait tout à fait le taf là-dessus. Évidemment aussi la petite relique, le voile des ténèbres pour faire Feb transporter sur la mapote, paquet de 20 guerriers Necron. C'est toujours désagréable pour votre adversaire. On rajoutera à ça le fait qu'ils se défendent bien au tir, en plus de leur résistance accrue et de la notion d'objectif sécure qu'ils apportent en termes de jeu. C'est quand même avec le Ghost Flyer à 24 pouces, un tir rapide de force 4 PA-1, ce qui veut dire qu'à 12 pouces, vous balancez quand même 40 tirs de force 4 PA-1 avec une CT de 3+. Et vous pouvez éventuellement passer sur du Ghost Reaper avec une arme qui tirera à 12 pouces, Asseau 2, force 5, PA-2. Ça fait quand même une belle unité de saturation d'antimasse. Donc, les guerriers Necron, à mon sens, sont dans le top 10 actuel des meilleures unités de la V9. Ensuite, à la 9e place de mon classement, je positionne les Blade Guard vétérans, unités que nous avons découvertes avec Indomitus et le nouveau codex Space Marines. Les Blade Guard sont une unité qui se joue de 3 à 6 figurines, 35 points par figurine. On notera des stats correctes avec une CC et une CT à 3+, une endurance à 4, une save à 3, 3 attaques. C'est du Primaris qui fait plaisir. Mais surtout, ce qui est intéressant avec le Blade Guard, c'est qu'il peut être équipé du bouclier... Il est équipé d'ailleurs d'un bouclier Tempête qui lui octroie une invulnérable à 4 et un plus 1 à la sauvegarde d'armure. Donc, il passe à une 2+, 4 plus 1 vulnérable. Il a une arme qui est très intéressante, qui lui permet quand même de taper à force 5, PA-3 et 2 damage. Donc, le 2 damage est quand même très bon sur cette unité. On notera aussi qu'on a le mot-clé Core et Primaris qui nous permettent l'accessibilité, notamment à la physiologie transhumaine. Bon, en gros, on n'est pas blessé que sur du 4 et plus. Donc, ça, c'est très bien. Ça coûte 1 PC sur les packs de 5 Blade Guard. Donc, généralement, on ne jouera pas 6 Blade Guard. Ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux en jouer 5. Et puis, ils vont pouvoir devenir Deathwing en Dark Angel, devenir World Wars en Space Wolf. Ils captent aussi très bien l'aptitude de leur bon apothicaire, maître apothicaire qui va permettre de refaire vivre des mecs. Donc, ça, c'est très cool. Il y a différents buffs qui sont intéressants. On peut les passer Objectif Secure avec des Traits de Seigneur de Guerre. Ils passent à Damage 3 en White Scar. Ils vont pouvoir vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup de chapitres en Black Templar, en Space Wolf, même en Dark Angel. Il y a beaucoup de chapitres, en fait, qui leur permettent d'être une unité hyper attractive en termes de mécanique de jeu. Blue Dungeon, c'est la même chose. Il y a vraiment une unité très, très cool et qui, pour le coup, s'adapte très bien à tous les builds, même dans des listes qui sont parfois type Salamanders ou Imperial Fist et qui vont avoir des dynamiques plus de tirs. Les Blade Guard restent toujours une très bonne unité qui n'est pas chère, en vérité, puisque pour 175 points, vous avez un joli pool de PV avec une belle invue, une grosse sauvegarde et qui, en plus, découpe pas mal de monde au corps à corps. À la huitième place de mon top, elle est AF Guard Tyrannid. Voilà, une unité que j'affectionne particulièrement depuis la V8, d'ailleurs. J'ai commencé vraiment à les jouer en V8. C'est une très, très bonne unité, notamment grâce à son canon en pâleur qui lui permet tout simplement de tirer sans ligne de vue et d'ignorer les couverts. Le tout à 36 pouces avec une force de 8, une paie à moins 2 et des 3 damage. Les AF Guards n'ont pas un véritable intérêt pour l'instant en termes de jeu avec l'autre arme qu'il aurait possible d'avoir, le Shock Cannon. Quoi qu'il en soit, ça reste aussi un profil assez intéressant. Malgré un move de 5, ils ont quand même une capacité de tir de 3+, une endurance de 5 et une save à 4+. C'est des figurines qui vont avoir la nécessité d'être relativement statiques et de profiter de l'aptitude à tirer sans ligne de vue. Donc, généralement, on sera dans un couvert avec une 3+. Ça, c'est plutôt cool. Le build le plus intéressant pour l'AF Guards est évidemment d'être joué en chronos puisque s'ils ne bougent pas, ils vont avoir la re-roll des As natives. Donc, ils vont toucher à 3+, re-roll des As. Avec les 12 tirs de Calon en pâleur, ça fait plaisir. Et évidemment, en chronos pour le super sort qui va permettre de générer des touches supplémentaires sur des 6 à la touche. Donc, ça, c'est très cool. On notera aussi que c'est une unité d'infanterie et donc, elle va être éligible au stratagème qui lui permet de la refaire tirer pour 2 points de com. Donc, ce qui veut dire que c'est une unité qui, sur un tour, va pouvoir balancer 24 tirs de force 8 par moins de D3 damage sans ligne de vue. Avec tous les bons buffs qui vont bien, ça en fait une unité que votre adversaire ne peut pas ignorer clairement. Le gros défaut du Hive Guard reste et restera son D3 damage. Mais c'est vrai qu'avec un 2 damage fixe, je pense que l'unité aurait été beaucoup, beaucoup trop stable et violente. C'est une excellente unité. On est à 35 points le Hive Guard. Ça nous fait une belle unité de tir pour pas trop cher. Et c'est une des meilleures unités de tir du codex Tyrannid. Donc, il y a de fortes chances que vous la voyez régulièrement sur les tables de jeu. C'était la 8e place de mon top. Je passe à la 7e place et je positionne le Ktan transcendant lui-même et non pas le Nightbringer. Tout simplement parce que le Ktan transcendant qui avait été un petit peu mis de côté à l'arrivée du codex V9 Nécron a été clairement réévalué suite à l'augmentation du coup en point du Nightbringer justement qui coûte maintenant plus cher que lui. Donc, le Ktan transcendant pour 270 points bénéficie évidemment de l'aptitude à ne perdre que 3 PV par phase. Donc, sur une figurine à 9 PV, il va falloir 3 phases avec 3 PV par phase net pour le tuer. Donc, ça peut être long, surtout que ça récupère des PV grâce au métal vivant. Donc, on peut vite se retrouver à ne pas pouvoir le gérer sur 2-3 tours. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, c'est une figurine avec laquelle on va aller généralement chercher le fait de caster, d'envoyer en fait un 2e pouvoir de Ktan de façon à pouvoir diffuser 2 pouvoirs de Ktan. Et généralement, on va pouvoir aller lui jouer 2 bons stratagèmes. Le premier qui va permettre de caster un 3e pouvoir de Ktan aléatoirement. Donc, ça, c'est très cool. Ça permet vraiment de diffuser de la Mortal Wound en bulle de manière massive. Et c'est là tout l'intérêt de cette figurine. Et l'autre, évidemment, est d'ignorer les sauvegardes invulnérables pour avoir au corps à corps une figurine qui va mettre 5 attaques de force 6, PA-4, DC Damage. Donc, sans invu, ça peut quand même faire très mal. Et il ne faut pas le négliger. Quoi qu'il en soit, c'est une figurine qu'on voit de manière régulière. On voit aussi le Nightbringer, mais c'est vrai que le transcendant Ktan est devenu une des unités les plus jouées en écran, de manière la plus régulière, je dirais, parce que c'est un véritable outil qui diffuse de la Mortal Wound, qui a une zone de répulsion assez importante. Quand vous vous approchez, vous avez des pouvoirs Ktan qui sont vraiment dangereux pour les unités les plus juteuses de votre adversaire. Donc, très très bonne unité. Et je passe à la cinquième place de mon top, les Death Shroud Terminator de la Death Guard. Excellente unité que sont les Death Shroud Terminator. Ils se jouent de 3 à 6. Évidemment, on n'a pas un véritable intérêt à en jouer 6, puisqu'on s'expose à des problématiques de cohésion d'unité et de Blast. Donc, il n'y a pas d'intérêt à en jouer 6. Un intérêt à en jouer 3, 4 ou 5, mais pas 6. En tout cas, le but qu'on voit le plus régulièrement, c'est de les voir jouer par 3 pour un coup de 150 points. On a quand même un pool de 12 PV, donc avec 3 figurines, un pool de 9 PV à en du 5. Save à 2, 1 vue à 4, réduit les damage de 1. Donc, une résilience assez importante. Un mouvement de 5, donc c'est plutôt cool. Évidemment, l'aptitude de contagion qui va diffuser une aura de moins 1 en endurance qui n'est pas plaisante. Et surtout, une capacité à tabasser à peu près tout au corps à corps. Et ça, c'est plutôt plaisant, puisque l'unité a une capacité de combat de 2+, Donc, ce qui, on va dire, lui permet vraiment d'évoluer de manière indépendante sur la table de jeu, de ne pas avoir besoin d'une aura de reroll, etc. De plus, reste relativement stable. Et surtout, ça tabasse derrière avec la Man Reaper. Donc, une grosse faucheuse qui a deux profils. Avoir cette latitude de jeu est très cool, de pouvoir soit taper avec du gros taquet anti-char, on va dire anti-élite, avec de la force 7, de la paire moins 3 et du 2 damage. Mais on aura 1 moins 1 à la touche. On touchera quand même sur du 3+. Ou alors, de balayer la masse et de faire deux attaques au lieu d'une. Donc, ça fait pas moins, pour un pack de 3, ça fait beaucoup d'attaques. Ça en fait 10, ça en fait 18, 26 attaques. Puisque chaque shroud a 4 attaques. Ce qui fait qu'en balayage, ça fait 8 attaques par figurine. Et le champion a 5 attaques, ce qui fait 10 attaques pour le champion. Donc, ça, c'est quand même plutôt efficace. On notera aussi que le Man Reaper est une arme de la PS. Donc, reroll des As à la bless native. Encore une fois, ce qui favorise cette unité à être complètement indépendante sur le champ de bataille. Une de ses grosses aptitudes étant l'aura de bodyguard. Et qui fait qu'un personnage de la même compagnie, avec une caractéristique de 9 PV ou moins à 3 pouces de cette unité, n'est pas ciblable. Qu'elle soit plus proche ou moins proche de vous. C'est un look-out sir, un attention-chef amélioré. Ça permet de faire pas mal de petits tricks de jeu et de combos. Notamment pour la capture d'objectifs. Ça, c'est plutôt plaisant. Donc, une excellente unité qu'on voit dans quasiment toutes les grosses listes d'Hesgarde. On ne s'en passe difficilement. À sa cinquième place, j'ai positionné les troupes ou les players de l'armée Harlequin. Pour le coup, je trouve que c'est peut-être une des unités qui a le plus traversé... Les Harlequins, en vérité. Je pense que la faction en elle-même est celle qui a le plus traversé la V9. Et ça illustrait vraiment très bien ce qu'on en disait dès le début. C'est-à-dire que le codex balayait très bien toutes les meilleures mécaniques que proposait cette nouvelle version de Warhammer 40 000. Et c'est toujours le cas, puisqu'on a encore des Harlequins qui, à mon sens, font partie des meilleurs codex de la version. Y compris codex V8 et V9, tout ce qui se joue actuellement. C'est pour ça que j'ai positionné les troupes, les players, dans ce top. Tout simplement parce que c'est des figurines à 14 points qui ont un nombre d'aptitudes assez inquiétant pour celui qui les affronte. Puisqu'on est sur un mouvement de 8. 4 attaques sur le profil. Donc déjà, ça, ça fait plaisir. On a surtout des unités qui vont bouger à travers les figurines adverses et à travers les décors. Donc une espèce de fly maquillée et qui fait plaisir. Donc vous allez pouvoir tracer un peu partout. Donc ça, c'est excessivement fort. Donc vous traversez les cordons, vous traversez les unités ennemies. Vous vous faites plaisir. L'unité est aussi équipée d'une 4 plus invulnérable. Donc agaçant comme type de sauvegarde, évidemment. Et surtout, de base, sur leur profil, cette unité va pouvoir advance et charge ou désengage et tirer ou désengage et charger. Enfin bref, tout est possible. Avec ces gars-là, tout est possible. On notera évidemment que jouer en Frozen Star, ils ont plus une attaque à la charge. Ce qui fait que pour un pack de 5, c'est 25 attaques. 25 attaques qui, quand même, vous pouvez soit les équiper avec la caresse, soit le baiser. Je ne sais pas exactement la traduction. Mais en gros, on peut soit jouer sur une Force 5 et une PA-2, soit jouer sur une Force 4 et une PA-3. Mais en tout cas, on sature globalement très bien. On notera évidemment l'aspect troupe qui n'est pas négligeable puisque c'est des unités qui sont objectifs sécures. Donc ils vont pouvoir aller dans leur petit transport, qui se cache très bien, débarquer, taper des trucs. Et surtout, l'utilisation d'un stratagème qui est particulièrement bon, qui va leur permettre de réembarquer dans leur véhicule après avoir tapé. Donc sur la phase de consolidation. Donc très, très efficace comme unité. Elle présente de très bonnes mécaniques. Et en plus, elle trade très bien. Quand je dis « elle trade très bien », c'est-à-dire que sur Warhammer 40 000, la V9 étant vachement un jeu de trade, sur « j'engage des ressources, quel nombre de points vont-elles me rapporter, combien de temps vont-elles durer sur la partie, et qu'est-ce que toi tu fais en retour ? » Moi aussi, j'engage des ressources, mais elles durent moins longtemps et elles scorent moins bien. Voilà, en gros, ce delta-là va créer un delta de points. Et pour le coup, les players, eux, ils tradent bien parce qu'ils ne sont pas très chers. Ils ont pas mal de cordes à leur arc. Donc c'est une très bonne unité et qui, à mon sens, avait sa place dans mon top 10 des unités. Et ensuite, à la quatrième place, j'ai positionné la Retributor Squad des Sœurs de Bataille. Alors, cette unité-là, il faut s'y faire. Quand vous jouez contre les Sœurs de Bataille, vous allez vous les coltiner. La Retributor Squad qui est vraiment pertinente en sueur d'argent, puisqu'elles vont pouvoir profiter du tir de leur arme lourde sans malus. Et même Advanced est tiré sans malus. Donc là, le sueur d'argent est très cool. Et notamment, en plus, qui offre une re-roll à la touche, une re-roll à la blesse. Donc très, très stable. Donc on a une unité, en fait, qui va envoyer, évidemment, la foudre via une quantité absolument incroyable des multifuseurs, puisque les 5 Sœurs avec 4 multifuseurs et 2 chérubins, c'est 150 points, donc ce n'est pas très cher. Et globalement, c'est plutôt stable, voire très stable, via les chérubins, via la petite re-roll des touches, des blesses, et via les différentes ressources que vous avez dans le Codec Sœurs de Bataille, notamment Morvenval, pour fiabiliser cette unité. Donc concrètement, là, on parle de Retributor Squad en multifuseurs, donc avec des cibles bien précises, qui sont évidemment des cibles anti-chars. Mais quand ça a trouvé sa cible, généralement, sa cible ne survit pas. Donc très, très bonne unité, la Retributor Squad, que je pense voir très régulièrement dans les listes Sœurs de Bataille, encore une fois, en sueur d'argent. Ensuite, on va rentrer dans le top 3 de ma petite sélection. À la 3e place, j'ai positionné le Relic Contemptor Dreadnought. Alors, ce Dreadnought, qui plus est, en plus d'être très bon, il est joué en Chaos, en Imperium, sous n'importe quel chapitre, avec n'importe quel... Enfin bon, il est bon, il est bon, quoi qu'il arrive. Il est bon dans n'importe quelle configuration. Il est essentiellement bon grâce à l'accès à son canon, à sa couleuvrine Volkit jumelée, qui peut avoir en double et qui ne coûte que 5 points, pour le coup, donc qui n'est pas cher. Puisqu'en gros, si vous lui en mettez 2, vous allez pouvoir balancer 16 tirs de force 6, 100 PA, certes, mais qui fait 2 damage. Et chaque 6 à la blesse, inflige une blessure mortale, en plus de tous les dommages normaux. C'est une arme qui tire à 45 pouces, donc c'est très très bon. Et en plus de ça, vous allez pouvoir mettre un lance-missile Cyclone à votre bon Relic Contemptor pour en faire une plateforme de tir d'une valeur de 175 points, mais qui fera très mal, puisque vous développez une quantité de tir absolument folle pour la valeur en points. C'est vraiment très bon. On rappelle quand même qu'on est sur 9 PV dans du 7, ça y va 3, 1 vue à 5, réduit les damage de 1. Donc ça, c'est le profil de base. C'est un Relic Contemptor Drainout, donc il vous coûtera quand même 1 point de com à jouer, et c'est peu cher payé. On le voit dans les listes Chaos, on le voit dans les listes Dark Angel, on le voit dans les listes Ultra Marine, on le voit dans les listes Space Wolf, on le voit partout, ce Relic Contemptor Drainout. Il est très bon, il fait très mal. Et il fait très mal dès qu'on arrive en plus un petit peu à le fiabiliser. Chez les Marines, en Doctrine Dévastator, il va aller capter sa paix à moins 1 pour le premier tour. Sur une armée Iron Hands, évidemment, il va pouvoir profiter aussi de petits stratagèmes qui sont très bons. Il va profiter du Maître des Forges d'une manière assez cool aussi, pour lui passer une CTA de plus, pour lui faire regagner des PV. Il y a tout un panel de choses. En Desgardes aussi, il est très bon pour diffuser encore plus de Mortal Lund. via les explosions des touches sur du 6, via un plaque sur jonc. Donc, il y a vraiment, vraiment plein de choses à faire avec ce Dreadnought, qui est excessivement bon et qui ne coûte pas trop cher, puisque, comme je vous le disais, double canon-vol kit et lance-missile cyclone, on est sur 175 points la bête. Voilà pour la troisième place de mon top. À la deuxième place, les Incubes Drucari. Les Incubes Drucari, excellente unité, excellente unité, qui n'a pas vraiment besoin de fiabilisateur au vu de sa lethalité native, puisque, évidemment, il capte tous les bonus du Power from Pain. Donc, il commence la partie avec une 6 plus invulnérable. Ils vont pouvoir, dès le T2, charger après avoir Advance, et avoir plein d'autres bonus tout au long de la partie. Mais déjà, rien que les deux premiers sont bien. Surtout, on notera que pour 16 points, vous avez 3 attaques de base sur le profil et 4 pour le Clevex. Mais surtout, que ces figurines tapent à force 5, PA-3 et 2 damage natifs. Donc, le 2 damage natifs est très bon. Surtout que sur des 6 à la bless, on va avoir 1 damage supplémentaire, donc damage 3. Et qu'ils ont Blade Artist qui leur donne un PA-1 en PA supplémentaire sur du 6 à la bless. Donc, ça veut dire que sur du 6 à la bless, on a un PA-4 3 damage. Et qu'en plus de cela, cette petite unité se paye le luxe sur un test de commandement de vous faire un fight last, de vous rendre inéligible au combat. Donc, pour les unités qui ont des commandements un peu bas, c'est très désagréable. Donc, voilà. On est sur un mouvement de 7. C'est des petits... Même un petit pack. Donc, ça se joue de 5 à 9 figurines. 5 à 10 figurines, pardon. Même sur des petits packs de 8, on commence à saturer tellement avec du multi-damage qu'on peut taper plein de choses. Après, il y a des mécaniques dans le codex et notamment via des personnages pour, en plus de ça, fiabiliser tout ça. Je ne l'ai pas précisé, mais on est sur une capacité de combat de 2+. Donc, on est plutôt serein. Très, très bonne unité. Encore une fois, qui trade très bien. Quand, généralement, vous la prenez dans la mouille, vous n'êtes pas content. Surtout embarqués dans l'excellent châssis qu'est le Raiders. Ils sont difficiles à repousser. Clairement, difficiles à repousser les Incubes et difficiles à encaisser aussi. Enfin, à la première place de mon top, je positionne les Skitaris Rangers de l'Adeptus Mechanicus. Ils sont arrivés dans la méta telle la météorite impactant la planète et faisant disparaître la totalité des dinosaures présents sur le globe. Bon, là, les Skitaris Rangers à 8 points de la figurine. Games Workshop s'est un petit peu craqué au vu de la létalité de l'unité et de tous les bonus qu'elle peut capter, la rendant même parfois ultra résistante, plus résistante que les trucs les plus résistants du jeu. On ne va pas se mentir. On est sur un profil qui reste somme toute assez lambda avec une capacité de tir de 3+, une enduite 3, une save à 4. Sauf que le Ranger, il a son fusil qui envoie 2 pruneaux d'armes lourdes à 30 pouces force 4 paix à moins 1. Donc, on peut les jouer par 20. Donc, ça fait 40 pruneaux de force 4 paix à moins 1. On va avoir un très bon stratagème qui va permettre de passer en tir rapide 2, donc potentiellement à 15 pouces d'envoyer 4 20 tir de force 4 paix à moins 1. On a des bonus pour booster la paix. On a des bonus pour booster la force. On a des bonus éventuellement en mars pour balancer de la mortale supplémentaire. On a évidemment tous les bonus des impératifs doctrinaires. Donc, on peut passer un plus 1 en sauvegarde. On peut passer un plus 1 en CT. C'est les deux impératifs doctrinaires qui leur profiteront le plus. Et éventuellement, même en mars, on peut cumuler ça avec les bonus des quantiques de l'omni-messie. Donc, on peut vite se retrouver avec des skitaris qui ont une save à 2+, qui ont plus 1 en save et une save de couvert. Donc, un pack de 20 skitaris et un save à 2+, si vous n'avez pas de quoi le gérer, vous êtes comme un fruit. On notera quand même que la meilleure composition pour le skitaris ranger reste en Lucius puisque vous allez pouvoir caster des bonus qui les rendent 1, ultra résistants et 2, ultra mobiles puis via un système de FEP, de frappes en profondeur. Vous allez pouvoir passer une physionomie transhumaine sur vos rangers. Vous allez pouvoir avoir un plus 1 en save natif quand on vous tire avec du mono-damage. Cumulez évidemment avec le plus 1 en save de l'impératif doctrinaire. C'est très bon. Mangez-en. Il y a de quoi éventuellement le moral aurait pu être un problème mais on a des stratagèmes pour les faire largement tenir au moral et surtout je rappelle que c'est une unité qui ne coûte que 160 points à laquelle on va payer un Omnispex évidemment pour ignorer les couverts donc on passera à 165 points mais c'est une unité qui est ultra violente sur la table de jeu très difficile à gérer quand vous n'êtes pas équipé pour et qui a toutes les bonnes mécaniques de désengagement plus tir de move plus tir sans malus parce qu'on est avec une arme lourde donc il y a vraiment plein plein de choses pour rendre les rangers absolument abominables pour votre adversaire et c'est pour ça que c'est à la première place de mon top. J'espère les amis que cette petite vidéo vous a plu et si vous m'éclatez le compteur de pouces bleus je m'engage à vous faire la vidéo du top 10 des moins bonnes unités de la V9 histoire qu'on rigole un peu et qu'on envoie du sel sur les factions les plus récalcitrantes à gagner des parties je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame ciao les amis c'est parti – Sous-titrage FR 2021